Le sommet de la raison et le sommet de la sauvagerie sont de la même journée, sont de la même heure. Nous avons affaire à un esclavage qui est régi, voulu, porté, documenté, rétribué, grassement financé par l'État. Capucins, les Capucins, ce sont ces moines ambures marrons. Écoutons-les, c'est eux qui parlent, ce n'est pas moi. Pour les Noirs, pour les hommes et les femmes libres que vous avez affamés, torturés, fouettés, amputés, violés, émasculés, chargés de chaînes, vous avez transformé ces lieux en un enfer aussi cruel que celui qui vous attend en fin de vie. Affranchissez, payez, réparez, tremblez à l'annonce de ce qu'exige, par-delà la doctrine catholique, le droit divin, le droit naturel, le droit des gens, le droit civil, le droit canon, tous et chacun des droits. De ces terres imbibées des larmes et des sangs de tous ces hommes, de toutes ces femmes, de tous ces enfants, une clameur immense monte au ciel. Vous êtes arrivés nus, fainéantés, volés, tués sur ces terres. Repartez-en nus et craignez que la fureur de la colère divine ne vous atteigne en plein océan. Tel est leur langage. Bien avant les glorieuses lumières, la lumière de la raison, c'est le langage de l'un, et les droits de l'homme, c'est le langage de l'autre, conduisaient le capucin aragonais et le capucin jurassien sereinement, logiquement, à cette conclusion nécessaire au sens philosophique et juridique du terme. C'est que l'humanité pleine et entière, et donc la pleine liberté naturelle des noirs, était une évidence pour eux. Francisco José de Jaca et Épiphan de Moirant, deux clerques oubliés de la fin du XVIIe siècle que l'histoire s'est fait un devoir de museler. Les deux capucins invoquent constamment le droit en menant leur bataille. On pourrait s'attendre des deux moines qui mesurassent la profondeur des crimes, des pécheurs et des désastres, à la jauge de la charité chrétienne. Certes, ils l'invoquent, étant donné qu'ils s'adressent sur un siège qui ne peut en ignorer les préceptes, à la Cour royale d'Espagne, qui affiche clairement son catholicisme. Et d'abord, ce sont des moines. Comment pourraient-ils faire autrement ? Mais ils parlent droit. Ils parlent droit. Parce que c'est avec du droit, non avec de la charité, que des lois ont été produites pour légitimer le trame total des brigandages et en gérer la terrible quotidienneté. Vous êtes professeur émérite de philosophie politique à l'université de Paris 1 et Toulouse 2. Et vous venez de publier fin septembre un nouvel ouvrage intitulé « Esclavage, réparation, les lumières des capucins et les lueurs des pharisiens » aux éditions Ligne. Ce qui est important dans ce que nous indique, nous enseigne Louis Salamoulins dans sa conférence, c'est qu'il y a une conscience humaine et qu'on en trouve des traces dès les premiers temps humains. L'enseignement principal de cette conférence et de cette démonstration de la finesse et de la précision de la pensée de ces deux capucins, c'est qu'il y a toujours eu la conscience humaine et qu'il y a là une récusation de l'argument qui consiste à dire à l'époque, c'était supportable, c'était tolérable, c'était ordinaire, c'était banal. Non, il y a toujours eu des consciences humaines. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, Les textes dont je parle, je ne les ai pas sortis d'un tiroir oubliette. Il y a une revue savante aux Antilles qui a publié en 1995, je dis bien en 1995, le texte complet d'Épiphanes de Moirance dans sa version latine et dans sa traduction française. Ce qui veut dire que la communauté des historiens, spécialistes ou non spécialistes de l'esclavage, mais des historiens faisant le métier d'historien en France, ont entre les mains comme outil d'approche de cette histoire depuis 1995, le texte latin et une traduction française de l'un de ses moines. Les spécialistes de la question qui nous occupe savent depuis au moins 1995, ceux qui ne lisent pas le latin, ça existe, lisent le français, peuvent lire en français ce que je leur raconte 20 ans après. Donc, il y a quelque chose de pourri, je ne sais pas où, mais dans l'agencement de l'historiographie de la France, tel qu'elle se fait, tel qu'elle se formule, tel qu'elle se pratique, tel qu'elle se divulgue, en tout cas, concernant le thème de l'esclavage et des réparations. Demandons-nous comment nous pouvons élever notre conscience à la hauteur de ces deux capucins qui ont un regard sur le monde, parce que toutes les démonstrations qui sont faites, elles montrent à quel point ils sont capables d'aller puiser des arguments, ils sont capables d'interroger les lois, ils sont même capables d'aller jusqu'à dire mais s'il n'y a pas des lois écrites, que disent les lois non écrites ? Ils sont capables d'aller jusque là. Est-ce que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes capables d'aller jusque là ? 1685, 1686, nous sommes à l'exact milieu de la longue histoire de la traite et de l'esclavage des Noirs au beau milieu, car, celui du commerce interlope, après les évolutions officielles, l'enfant commerce ne cessera qu'au crepuscule du XIXe siècle. Après la révolte des moines, la compréhension avant le rejet de Rome, la rédaction et la promulgation du Code Noir sont exactement du même moment. Ces hommes que vous traitez en esclaves sont libres, disent les deux capucins au pape et au roi d'Espagne, au moins même où le roi de France codifie leur esclavage. Rien n'est comparable à la traite négrière. Rien. Nous avons affaire à un phénomène unique. Nous n'avons pas affaire à une espèce d'élitement du capital, à une espèce de crise de jeunesse ou d'étranges maladies d'un système économique. Nous avons affaire à un système d'exploitation, de déshumanisation, de mise en esclavage, de quantité considérable de gens. La loi le veut. Nous avons affaire à un esclavage qui est régi, voulu, porté, documenté, rétribué, n'est-ce pas, grassement financé par l'État. C'est un État qui veut que c'est la couronne espagnole, c'est la couronne française, ce sont les rois européens qui décrètent. Il y a des vérités qui passent mal. Et c'est la vérité de cette coïncidence tragique, je parle pour la France, entre le grand siècle, les lumières, le sommet de la raison et au même temps que le sommet de la sauvagerie. Le sommet de la raison et le sommet de la sauvagerie sont de la même journée, sont de la même heure. Les lumières, les lumières brillent pendant la traite. Et ça, je le comprends, c'est insupportable à la pensée française et on m'en voudra toujours de dire. Cela veut-il dire qu'on est contre les lumières ? Pas du tout. On est pour les lumières, bien entendu. Et on a le droit, sinon le devoir, de tenir compte de leur misère, de leur obscurité et du fait que pendant qu'elles portaient au sommet l'idée de l'homme et l'idée des citoyens, ils tenaient pour quand était négligeable les nègres qui peinaient sous le fouet des patrons aux Antilles et en Lugia. L'esclavage et les questions de la réparation, c'est un thème que vous aviez déjà empoigné à bras le corps en 1987 avec un ouvrage qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde des historiens, le code noir ou le calvaire de Canaan, un code noir promulgué par Louis XIV en 1685 qui réglemente l'esclavage des Noirs aux Antilles, en Louisiane et en Guyane et que vous avez replacé dans sa filiation théologique, philosophique et juridique un code noir qui met en lumière la part française de ce qu'une disposition légale qualifiait en 2001 de crime contre l'humanité. Il y a toujours eu des consciences humaines. Le code noir, le code noir, ce monstre juridique qui réintroduit en France, qui réintroduit en France la légitimation de l'esclavage grâce auquel on peut naître esclave en terre française, qui fait de l'esclave le bien meuble de son maître, bien meuble qu'il peut tailler, marier, marchander, violer, affranchir, fouetter jusqu'à l'os, troquer à son magistral caprice. Le code noir est salué par des historiens d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, septembre 2015, comme une médiation juridique interposant le roi et la loi entre le caprice d'y mettre et son esclave sapeu-poutet absolu. Salué et non condamné comme la caution légale à la monstrueuse évacuation juridique de l'esclave hors humanité accomplie au bénéfice du commerce du sucre. En exigeant au nom du droit ce qu'ils exigeaient, de Capucin, de rien du tout, condamné déjà sans réplique rationnelle possible. Il y a 330 ans, le pharisaïsme bien en cours de ces universitaires, de ces historiens d'aujourd'hui, universitaires et historiens d'aujourd'hui, qui dans la mouvance des grands de la théologie scolastique et de la philosophie des Lumières, osent rationaliser aujourd'hui en le qualifiant de bonne médiation juridique le choix bestial de Versailles de réintroduire l'esclavage dans ces lois afin de pouvoir, par loi, évacuer hors droit l'outil esclave. En prétendant rationaliser la monstrosité du Côte-Noire, se rendent-ils compte ces grands esprits qu'ils ouvrent une voie royale à un négationnisme chic des gigantesques crimes d'État qu'ils légitiment ? Prétendant l'objectivité totale de leur vue, ils qualifient de médiation de médiation de vie l'esclavage, donc le droit d'écraser le Noir, esclave parce que Noir. Retenons contre eux les formidables pédoyers des moines, de celui qui évoqua les droits de l'homme, de celui qui invoqua la lumière de la raison, droit et lumière condamnant sans appel possible le crime absolu du trafic et de l'esclavage des Noirs. Que ces universitaires les entendent, qu'ils comprennent s'ils en sont capables et par respect pour la mémoire de chaque esclave qu'ils se taisent ou qu'ils changent de grille de lecture et de ton pour en parler. C'est ainsi et ainsi seulement qu'ils agiront non un comporteur de légendes plus ou moins rose mais un serviteur de la raison des droits de l'homme et de l'histoire. Merci mes amis de votre attention. L'enseignement principal de cette conférence et cette démonstration de la finesse et de la précision de la pensée de ces deux capucins c'est qu'il y a toujours eu la conscience humaine et qu'il y a là une récusation de l'argument qui consiste à dire à l'époque c'était supportable, c'était tolérable, c'était ordinaire, c'était banal. Non, il y a toujours eu des consciences humaines. Leur position, claironnée sans la moindre précaution, réjoignée, celle de tant et tant d'autres témoins des désastres de la traite et de l'esclavage, de tant d'autres moins courageux, moins téméraires, mais heureux de les aider à dénoncer l'ignoble commerce et si possible à le faire cesser. Bref, il est impensable que les deux Capucins aient été seuls. L'épaisse réalité des faits que nous connaissons suggère et impose cette seconde hypothèse. Ils ne sont pas seuls à penser comme ils pensent. À preuve, les deux Capucins invoquent dans leurs écrits, mais sans nommer personne, des hommes de bonne volonté, des illustres de bonne moralité, des hommes sur le bon sens desquels il sera sage de compter, le jour où il faudra calibrer la masse des réparations dues pour en réduire la monstrueuse énormité, étant bien entendu, comme ils le disent, toutes les Espagnes et toutes les Frances ne suffiraient pas s'il fallait payer à la hauteur d'y travailler, rendre à la mesure d'y voler, réparer à la démesure de l'infliger et d'y supporter. Donnons-nous quelques repères. Nous sommes à Rome en 1686. Le Code Noir éjectant hors droit, éjectant hors droit, par la solennité de la loi tout noir traité, pire, tout noir traitable, le Code Noir dont la condition d'esclaves n'est pas théorisée parce qu'à l'âme de soi est signée par le roi Soleil et promulguée à Versailles en 1685. Car tel était en cette année-là le bon plaisir du roi et tel demeurera le bon plaisir de la France et d'autres nations de chrétienté, tout régime confondu jusqu'en 1848. Quand on nous dit que le Code Noir est une médiation, une médiation entre le roi et le maître d'un côté et l'esclave de l'autre et que par conséquent une fois que cette médiation juridique est posée, il peut y avoir une casuistique, il peut y avoir des problèmes mais que l'essentiel est gardé et que par conséquent le noir est dépossédé de son animalité et dépossédé de sa chassoséité et qui remonte au niveau de l'humain parce que le roi s'est fait médiateur, eh bien on est en train de pervertir l'histoire, on est en train de faire ce que ailleurs on appellerait sous d'autres registres avec d'autres perspectives, on appellerait du révisionnisme, que l'histoire révisionne et là pour ça, cette manière de revisiter l'histoire conduit bêtement à la négation de la nature même de ce qui dépossède le noir. Est-ce que nous aujourd'hui au XXIe siècle nous sommes capables d'aller jusque-là ? Je disais tout à l'heure que les deux capucins invoquent constamment le droit en menant leur bataille. On pourrait s'attendre des deux moines qui mesurassent la profondeur des crimes, l'épaisseur des désastres à la jauge de la charité chrétienne. Certes, ils l'invoquent étant donné qu'ils s'adressent à un siège qui ne peut en ignorer les préceptes à la Cour royale d'Espagne qui affiche clairement son catholicisme. Et d'abord, ce sont des moines. Comment pourraient-ils faire autrement ? Mais ils parlent droit. Ils parlent droit. Parce que c'est avec du droit, non avec de la charité, que des lois ont été produites pour légitimer le tromé total des brigandages et en gérer la terrible quotidienneté. Parce que c'est de droit que parlons les puissants et les théologiens de leur temps qu'ils approuvent ou qu'ils désapprouvent le terrible commerce. Et encore est toujours de droit lorsque, de façon obsessionnelle, sans répit, sans vergogne, bien avant que les glories et savants et philosophes des Lumières ne prennent le relais, les théologiens jurisconsultes les plus prestigieux mèneront de front dans les argumentations théoriques une manière de condamnation de la traite et de l'esclavage des Noirs d'une part et une abondante casuistique d'autre part les autorisant à approuver ce qu'ils condamnent. Vous me suivez. Capucin je vais transformer ces lieux en un enfer aussi cruel que celui qui nous attend en fin de vie. Affranchissez, payez, réparez. Là, je pense que c'est l'heure du débat et j'imagine qu'il va y avoir des micro-balladeurs, qu'il y aura des questions, des objections, des réprimandes à les savoir, des obsequations. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir fait connaître José des Jacquins et Epifane des Moirons. Merci.